Alors quand Patrick m'a dit est ce que tu veux bien parler à best of implantologie évidemment j'ai accepté et je me suis dit ah ben c'est génial mon sujet est tout trouvé je vais faire best of marinetti je vais vous montrer mes plus beaux cas je vous en mette plein les yeux ça va être génial et puis on sait pertinemment que ça vous intéresse pas du tout et alors je me suis assagé je me suis dit je vais faire quelque chose de plus raisonnable qu'est ce qu'on peut faire avec quelques braquettes comme ce cas là des cas simples comment vous rendre service en orthodontie avec quelques bagues pour que vous puissiez poser vos implants dans les dans la meilleure situation possible et puis en lisant la presse professionnelle je me suis dit adrien tu es à côté de la plaque il ya quand même un truc dont tout le monde parle en ce moment suffit d'allumer la télé il ya même la pub à la télévision ce sont les aligneurs et les aligneurs mettent l'orthodontie à la portée des omnipraticiens des implantologistes le vrai sujet c'est qu'est ce que vous pouvez faire d'après moi qu'est ce que vous pouvez faire sans risque qu'est ce qui est intéressant de faire et je vais essayer de répondre à ce sujet qui n'est pas dans le programme parce que le programme était déjà imprimé j'ai un peu évolué on va dire alors je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts zéro conflit d'intérêts je vous parle vraiment honnêtement et sans complexe pour une raison simple c'est qu'en 2003 quand je me suis installé j'ai repris le cabinet de robert garcia et la première chose que j'ai fait j'ai acheté une panoramique robert m'a dit adrien arrête tes bêtises la radio c'est pour les radiologues et je l'ai fait quand même parce que le numérique avait simplifié la radiologie au lieu de faire des films qu'il fallait développer les ranger les stocker du jour au lendemain on pouvait faire des radios simplement et c'était pour moi une évidence 20 ans après le numérique mais l'orthodontie par gouttière à votre portée c'est une évidence aussi on n'a pas à faire des empreintes j'ai regardé au cabinet un traitement avec aligner un peu comme ceux que je vais vous montrer on fait des empreintes six sept fois six sept fois des empreintes en silicone double mélange qu'on envoie aux états les unis en californie c'était l'enfer mais maintenant ça se fait en un clic mais par contre il faut répondre à une question qu'est ce que vous pouvez faire qu'est ce qui est simple à faire et j'ai divisé les cas en trois catégories je dirais sans engagement engagé et très engagé engagé pour vous ça vous engage le cas sans engagement c'est réouvrir un espace postérieur ou plutôt agrandir un espace postérieur cas typique perdre des six le patient n'est pas venu tout de suite pour faire ses implants les sept se sont mesialés les quatre et cinq se sont distillés vous avez vu cette situation mille fois je pense dans vos cabinets ouvrir les espaces avec des aligneurs pour mettre des implants dans une bonne situation d'une bonne façon c'est vraiment facile c'est à la portée de tout le monde ma grand-mère sait faire ça je pèse mes mots et surtout non mais je veux vous dire que c'est vraiment facile c'est vraiment facile et surtout il n'y a pas de contention la contention c'est la prothèse une fois que la couronne est posée la cette elle va pas revenir alors qu'on se comprenne bien le traitement inverse qui est de fermer l'espace en redressant les molaires ça ça n'est pas du tout à la portée des gouttières on ne parle que d'ouvrir pour fermer des espaces comme ça il faut des bagues et souvent mais des bagues en lingual et en vestibulaire tellement le mouvement est difficile une gouttière vous le sentez bien aller sur le stand in visalign elle est forte au bout des dents mais au collet il n'y a rien c'est zéro ça n'a aucune force alors comment ça fonctionne les gouttières c'est un petit peu comme un coin vous avez une gouttière la première gouttière est passive et la deuxième elle va l'espace de la 36 va être deux dixièmes trop grand le patient quand il va la mettre ça va forcer la 7 tous les dix jours échangent et en quelques mois son espace est agrandi d'accord alors question tout de suite voilà un patient là il n'y a pas d'espace entre 36 et 35 pardon 37 et 35 est ce qu'une gouttière va ouvrir l'espace alors comment savoir vous vous êtes lancé dans l'orthodontie et maintenant vous devez répondre à cette question deux façons de répondre patrick qui m'a appris quand on sait pas première chose on demande à un ami il faut demander à votre orthodontiste mais pour ça il faut pas s'être fâché avec lui donc je pense que la même quand si vous débutez si vous partez là dedans je vous invite à le faire je pense que c'est un bien pour les patients il faut appeler votre orthodontiste et lui dire je me lance dans l'orthodontie pré prothétique je t'appellerai peut-être j'ai toujours confiance en toi je t'adresse les ados et vous savez nous on gagne notre vie avec les adolescents pas avec ce genre de choses mais peut-être que j'aurai besoin de toi je pense que c'est important de le dire et surtout de pas avoir honte et de pas le cacher c'est idiot j'ai demandé une visalign tout à l'heure combien il y a eu de formation d'omni pour l'année dernière 10 000 ensuite deuxième façon de le savoir deuxième façon de le savoir si j'arrive à lancer la vidéo voilà donc ça c'est littéraux c'est si vous devez acheter une caméra et faire de l'orthodontie c'est quand même un outil extraordinaire vous avez un bouton qui s'appelle simulateur de résultats c'est à dire que vous avez scanné le patient vous enregistrer son nom nanana et là on est en temps réel donc la machine va découper les dents lui mettre mettre des axes sur les dents vous pouvez corriger les axes là voilà avec vous avez huit secondes pour appuyer sur les axes et les corriger à partir de là le truc s'arrête vous lancez le simulateur donc là c'est je joue à ça au cabinet tous les jours malgré mon expérience je suis quand même platinum une visalign voilà et on je sais pas ça doit prendre deux minutes à peu près il ya une petite page de publicité pour une visalign évidemment vous n'êtes pas obligé de montrer ça aux patients là vous avez le setup à votre droite le simulated outcome que vous pouvez modifier et ce qui est intéressant c'est que en haut là tout en haut il ya une touche difficulty et qu'est ce qu'elle dit cette touche difficulty elle vous met des points sur les dents donc là c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure je demande à la machine est ce que je peux traiter ce cas avec des gouttières point bleu mouvement difficile point noir mouvement impossible ça veut dire que si on veut garder les huit inférieurs dans ce cas ne pensez pas aux gouttières in visalign vous dit immédiatement c'est impossible je trouve que c'est intéressant comme comme renseignement et le point bleu ça veut dire que tu ne vas pas y arriver qu'avec des gouttières qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va falloir à un moment c'est un autre cas mais peu importe il faut rajouter des bagues à un moment du traitement pour aider les gouttières ce que je veux dire par là c'est que on peut faire beaucoup de choses avec des gouttières mais il y a un moment il faut sortir son coteau suisse parce que si ça marche pas il faut rajouter quelques bagues quelques auxiliaires pour que ça fonctionne à mon avis pour ceux qui sont prêts à franchir ce pas aussi c'est un deuxième pas rajouter des bagues rajouter des auxiliaires rajouter des vis il y a un traitement pré-implantaire qu'il faut faire et qu'il faut savoir faire c'est d'ingraisser des molaires poser des mini vis en palatin et en vestibulaire coller des boutons en linguales et en vestibulaire et ingraisser les molaires ça me semble aussi à la portée des implantologistes et des omnis si vous voulez plus de précisions j'ai écrit avec ma collaboratrice un article sur ce genre de choses là je vous ai parlé à mon avis de l'orthodontie pré-implantaire facile là où on s'engage un peu plus c'est lorsque le patient vous dit quitte à faire de l'orthodontie docteur vous pouvez pas m'aligner les dents de devant là et là on franchit un cap quand même et là il faut avoir des notions en orthodontie alors l'orthodontie à quoi ça sert quels sont les objectifs trois objectifs esthétique fonction stabilité l'esthétique assez simple les gens veulent des dents blanches alignées et en avant ils veulent pas être bi-rétro comme Eric Tabarly ils veulent être comme la celle qui fait la pub Lancome depuis 20 ans Julia Roberts bi-pro la fonction pour Corine Lalame c'est d'abord des dents bien centrées dans l'os mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure les gens ils veulent des dents en avant mais en avant il n'y a pas d'os donc dans mon métier souvent esthétique et fonctions sont antinomiques alors je vais vous dire quelque part ça vous concerne pas vraiment parce que vous allez pas faire des extractions de la chirurgie on en est pas là mais il faut il faut garder ça en tête évidemment il faut faire des classes saines des protections canines enfin des choses assez évidentes esthétique fonctions facile quelque part c'est des choix mais c'est facile le plus gros problème de ma profession c'est la stabilité parce que j'ai vu des échecs tout à l'heure on fait ah non je les ai pas vus mais il y en a on dévitalise une dent on peut pas la garder bon le patient trois séances chez le dentiste et ça marche pas mais en orthodontie quand le gars il a porté un appareil pendant une année deux années on les retire et six mois après il est au point de départ lui il veut vous tuer là on rigole pas du tout et c'est légitime alors la stabilité c'est complexe mais pour aller vite stabilité des incisives inférieures tout le monde est d'accord là-dessus il faut coller quelque chose derrière les incisives inférieures on sait ça depuis plus de 20 ans en orthodontie ça parait simple et innocent ça l'est pas on a des syndromes du fil il faut absolument lire cet article de Florence Roussari il suffit de taper syndrome du fil sur internet ça sort simplement que l'on il faut comprendre ce que c'est le syndrome du fil c'est pas le fil qui reprend sa forme les orthodontistes sont pas dingues ils collent pas des fils tordus en les forçant c'est le fil il est torsadé c'est comme une tige filetée et en moyenne au bout de huit ans la colle se décolle non pas des dents mais du fil et la dent tourne parce qu'elle se distalise imaginons qu'on perde une 5 la 4 se distalise la 3 veut se distaller aussi et elle tourne comme un écrou sur une tige filetée et l'autre dans l'autre sens et ça fait des trucs dramatiques personnellement tous les traitements que je termine chez les gamins alors ça veut dire quoi ça veut dire que les fils torsadés doivent être vus une fois par an chez quelqu'un et ça c'est écrit et les gens sont informés mais les gamins ils ne sont pas informés qu'est-ce que vous allez l'informer il a 12 ans un jour il disparaît je ne mets zéro fil collé torsadé chez les enfants parce qu'un jour ou l'autre ils disparaissent et je préfère coller des attelles en métal comme ça il y a plein de systèmes différents qui eux ne peuvent pas se tordre ils peuvent se casser ça ne peut pas passer inaperçu stabilité des incisives supérieures là évidemment beaucoup beaucoup plus compliqué la première chose c'est les diapos de gauche il faut corriger le surplomb les dents du haut doivent venir mourir sur les dents du bas et les dents du bas sont tenues par le fil qui est collé derrière ça l'orthodontie mon métier c'est la photo de gauche la photo du milieu les patients au repos doivent fermer les lèvres si on a la bouche ouverte tout le temps comme Béatrice Dalle tous les ans ça part un peu plus en avant mais il faut que les lèvres soient fermées et la diapos de droite ça c'est pour les kinés la fonction linguale doit être normale si la langue s'interpose entre les dents ça ne marche pas ça bouge malgré ça malgré ça il faut au maxillaire soit coller un fil de canine à canine soit porter une gouttière pendant le temps de la mémoire tissulaire la latérale elle était en avant je l'ai remise tout est nickel l'occlusion est nickel mais pendant deux ans environ là-bas on n'a qu'une envie c'est partir en avant et là vous avez compris que mon métier est un enfer non ? alors après quand on applique ces principes ça peut être très agréable 70 ans 70 ans il n'y a pas d'âge il manque la 36 on me demande d'ouvrir l'espace ça à la portée de tout le monde mais elle veut aussi aligner ses dents antérieures la diapo la plus importante c'est ça l'occlusion derrière ce qui compte c'est l'occlusion des 6 dents antérieures donc le début au bout de 5 mois on a ouvert l'espace postérieurement là on peut mettre l'implant mais il faut 5 mois de plus en général pour faire les finitions sur les dents antérieures et on obtient un alignement agréable cette photo elle ne vaut rien celle-ci est intéressante pour l'implant la seule photo importante c'est celle-ci l'objectif c'est ça si vous n'avez pas ça les dents du haut vont bouger le patient va revenir et va vous dire ça va pas une autre patiente qui a décidé de s'occuper de sa bouche alors qu'elle n'avait pas fait pendant quelques temps je pense pareil on fait du stripping on essaye de pas trop pousser les incisives en avant parce qu'en avant il n'y a pas d'os alors j'imagine que j'en ai fait plusieurs fois on ouvre les espaces des 5 manquantes là au bout de 5 mois on peut mettre les implants oui voilà c'est ce qui a été fait on pose des implants ce qui est bien c'est de terminer l'orthodontie au moment où les implants sont ostéo intégrés comme ça on peut poser les couronnes sans attendre d'accord ? on pose les couronnes le fil en haut en bas on a fait une fibre collée parce qu'elle avait des triangles noirs dû au fait qu'elle s'était prise en charge en paro qui a été faite par un autre humain le sourire après ça aussi je pense que ce sont des cas quand on maîtrise qui sont à la portée de tout le monde mais il faut appliquer les principes de l'orthodontie sinon vous allez dans le mur troisième catégorie je pense là où on s'engage beaucoup beaucoup plus encore c'est ouvrir un espace antérieur je me dépêche alors pourquoi c'est engagé ? ce monsieur qui vient me voir un look à la Lino Ventura il m'apporte ses modèles il me dit voilà ça c'était il y a 3 ans il manque la 22 la 23 a pris la place de la 22 la 63 bouge bon et là vous en êtes tout monsieur j'en suis là 3 ans après avec la canine un peu au milieu de nulle part et surtout sans occlusion là encore un plan impossible à poser pas d'espace le type il veut tuer son ortho quand je vous dis que c'est engagé c'est engagé alors ces espaces antérieurs il y a deux questions à laquelle il faut répondre c'est où est-ce qu'on ouvre ? est-ce que s'il manque la 22 il faut ouvrir en 22 ? ou est-ce qu'on peut ouvrir derrière ? moi personnellement dans ce cas là je n'aurais pas fait de retour il fallait poser un implant en 63 points et surtout est-ce qu'on utilise des bagues ou des gouttières ? et bien je vais vous dire c'est simple il n'y a pas de vérité il n'y a que des situations je vous montre juste deux cas rapidement là il manque la 22 la 23 est proche de la 21 de temps en temps je demande à mes secrétaires comment vous lui trouvez les dents ? bien elle a un trou devant mais là la dent ne vous choque pas laquelle ? vous savez de temps en temps nous les orthodontistes notre cerveau est fou on veut mettre la canine à la place de la canine parce qu'elle n'a pas la forme de la latérale enfin bon il faudrait qu'on aille se faire soigner là évidemment j'ai ouvert en place de canine alors ça a des exigences peut-être prothétiques mais en tous les cas ah oui alors on est d'accord que pour faire ça les gouttières c'est impensable les gouttières ne savent pas faire ça elles savent faire ça mais ça l'ordinateur vous le dit mouvement supérieur de la racine à 2 mm stop pas possible je me dépêche et un autre cas à génésie de la 12 là les incisives et la canine sont très différentes où est-ce qu'on ouvre ? là j'ai décidé d'ouvrir en 12 en vestibulaire l'implant parce que je me voyais mal terminé avec la canine à côté de la centrale je remercie alors juste le take home message rapide je trouve je pense que faire de l'orthodontie aujourd'hui en 2023 quand on est un omnipraticien dans le cadre d'un traitement prothétique implantaire c'est normal c'est comme faire une panoramique pour moi c'est normal il ne faut pas se fâcher avec son orthodontiste tant que c'est postérieur c'est facile dès qu'on commence à toucher aux dents antérieures on franchit un cap et je remercie tous les praticiens qui ont posé les magnifiques implants que vous avez vu